Effectivement, dans ces danses-là, surtout en ce qui concerne la kissomba et la salsa, c'est généralement cinq femmes pour un homme, parce que les femmes aiment beaucoup danser, et je pense plus que les hommes en général. Et du coup, c'est génial quoi, ce sont des endroits où pour draguer, c'est vraiment extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'étais dans des cours de salsa ou de kissomba, c'est un petit peu le cadeau de Noël quoi, tu vois. Tu es presque là à te dire, bon, je vais plus tulle vers celle-là, plus tulle vers celle-là, etc. Et c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est extraordinaire. Pourquoi aller dans des cours ? Il y a des trucs qui s'appellent des boîtes et on danse. Pardon ? J'imagine la scène, en fait, attends, excuse-moi, il y a aussi… Mais non, mais dans des boîtes de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Dans des boîtes de nuit, t'as 50 000 gars qui attendent d'un côté, qui sont placés sur la nanda dès qu'elle est au bar et tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que je peux faire un résumé un peu… Peut-être un peu trop résumé, mais… Vas-y. Mais en fait, c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas avec une meuf, je dis « putain, je galère, qu'est-ce que je vais faire ? Attends, tiens, prends le téléphone, après, consale ça, je peux venir ? Ouais, pas de problème, j'arrive, ça y est, c'est sûr que ce soir, je vais niquer, c'est ça que tu es en train de dire ? » Ah, pas du tout. Là, tu caricatures complètement ce que j'ai dit. Ah, c'est ce que tu as fait ? En tout cas, aller dans des cours de danse va te faciliter la rencontre avec des femmes. Et c'est ça que je suis simplement en train de te dire. Tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir être en contact avec des femmes et ça va être beaucoup plus facile ensuite d'entamer une relation avec celle-ci. Je peux rajouter tout simplement, en fait, moi, après le constat de ça, souvent, je dois boire un verre avec ces filles, justement, il y a souvent quatre filles avec moi. Ça me permet aussi de m'habituer à être en contact avec des femmes et de mieux les comprendre. Et tout ça, ça me met dans une bonne dynamique, on va dire, une dynamique vertueuse. Super. Au contraire de ne rien faire et de rester chez soi. Marco. Super. Attends, Yossi. Merci, Yossi. Mets-moi le féliciter parce que c'est bien ce qu'il fait. C'est bien ce qu'il fait. Attends, attends. Toi, t'es à bord. Toi, t'es à bord. Bah, on fait du plaisir. C'est ça, le but. Attends, Marco. Je vais te poser une question. Sérieux, tu me réponds. Ça fait combien de temps que tu fais de la salsa, que tu danses la salsa pour pécho une meuf ? Déjà, je ne fais pas de la salsa pour pécho une meuf, je fais de la salsa parce que j'aime bien la compagnie des femmes. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais de la salsa ? J'ai discuté. À chaque fois, on discute durant une heure, une heure et demie. C'est génial. Avec quatre femmes, elles me racontent plein de trucs. Moi, je leur raconte mes trucs et c'est super. Déjà, ça, ça me plaît bien, déjà. Est-ce que tu peux répondre à ce que ça fait un certain temps que tu fais ça, que tu pratiques ça ? Oui, mais mon but, ce n'est pas de niquer, forcément, avec mes partenaires. Marco, ça fait combien de temps ? Je ne sais pas, j'ai commencé au mois de mai, d'avril, d'avril cette année, un truc comme ça, il me semble. Bon, concrètement, combien de femmes ont été intéressées pour pouvoir poursuivre à l'extérieur nos relations avec toi ? Déjà, d'aller boire des verres, oui. Non, mais combien ont dit, bon, tiens, peut-être que tu dis, c'est bonsoir, on va passer une soirée ensemble, et puis tu as passé la soirée avec elle, chez toi ou chez elle, je ne sais rien, combien ? Non, mais tu n'as pas compris. Mais non, mais réponds à cette question, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise. Je te pose cette question-là, juste parce que je comprends le mécanisme de Yossi ou le cours de salsa, c'est le bésodrome. Alors réponds-moi à cette question-là. Il n'a peut-être pas envie de répondre à cette question. Non, mais si, mais tu ne vas pas répondre à sa place, toi aussi. C'est Marco qui parle. Alors déjà, je peux répondre parce que je ne l'ai pas proposé d'isoler une fille et puis de sortir en soirée. Non, bon, est-ce que tu as senti ? Oui, j'ai senti. Avec ma partenaire, je l'ai senti. T'as senti quoi ? Bah, on est allé au restaurant, souvent avant d'aller danser. Et si je dis, Marco, que les filles qui fréquentent les salsa ne sont pas des salopes, pour dire les choses comme ça ? Des filles qui couchent comme le prétend Yossi, tu vois ? Mais je n'ai jamais dit ça. Mais c'est quoi cette mentalité, Kader ? Sérieux ? C'est pas toi qui faisais des gestes-là. À droite, à gauche, tu mets ces cadeaux de Noël ? Mais non, mais pour un homme être en compagnie de plusieurs femmes, c'est très agréable. C'est très agréable. Ben oui. Tu te sens… Tu te sens… Quand une femme te parle dans ce cadre-là et en contact avec toi, tu te sens bien en tant qu'homme. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait du bien. Ben ouais. C'est ça, la vie. C'est ça, la vie, tu vois ? C'est vrai. Tout n'est pas binaire. Tu parles de ça. Allez, on s'appelle ça pour baiser. Hé, je vais baiser. C'est pas ça. C'est toi qui as dit ça aussi. Excuse-moi, j'ai répondu à ce que tu as dit avant la… Non, j'ai jamais dit toi et j'adhère ça. Pas pour des gens. Mais Yossi, Yossi, tu m'as dit… Il n'a pas dit ça. Kader, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Bon, est-ce que Bruce peut prendre la parole à un moment donné pour essayer… Peut-être que je me suis trompé, j'ai mal entendu, mais apparemment, moi, quand j'ai posé la question, j'ai dit, c'est pas un endroit où tu rencontres des filles pour baiser. Et toi, tu as dit, mais si, mais si, contact physique entre deux personnes, contact physique, c'est ce que tu as dit aussi. Le contact physique, ce n'est pas forcément pour baiser. Quand tu danses avec quelqu'un, tu as un contact physique. Oui, il y a un contact physique, il y a un contact aussi du regard qui est très important. Le regard est très important et les femmes adorent quand on les regarde dans le sang, elles adorent ça, elles se sentent vraiment… Je vais te dire un truc, même quand tu vas dans un cours de salsa, tu passes une soirée salsa avec des femmes, et tu rentres chez toi le soir, même tout seul, tu n'as pas accouché ni rien, et bien tu sais quoi ? T'es bien quoi. T'es bien parce que t'es en compagnie de femmes, etc. Et c'est que c'est agréable, c'est agréable ! Je ne sais pas trop t'es par Yossi, mais c'est pas grave, c'est bien, tu as changé de version en cours de route, mais c'est pas grave. Moi j'avais une question, en fait je voulais intervenir pour une question… Attends, je salue celles et ceux qui regardent ma chemise du soir sur notre chaîne YouTube, qui sont déjà présents, donc je leur dis bonsoir. Allez-y M. Kader, ensuite on va à Rouen écouter Yossi. La question qui me taraude maintenant, c'est presque quatre notions en fait, Maurice, c'est cette question de l'Internet et puis de la confidentialité, tu vois, qui en fait, il n'y en a pas quoi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que quand on regarde attentivement la politique de confidentialité de Google, on s'aperçoit qu'on n'a rien… enfin, il n'y a rien de confidentiel en fait. que même Skype ou les autres applications dites sociales, elles ne permettent pas seulement la communication qu'on veut faire actuellement, mais elles permettent aussi d'avoir, par exemple, sur les échanges qu'on a actuellement, une retranscription, une écoute, un enregistrement de ce qui est dit, de ce qui est fait. Bon, tout ça, je ne sais pas trop quoi en penser parce que ça me dérange un peu, si tu préfères. Qu'est-ce qui te dérange ? Tu sais, le fait que par exemple Google te dise tout ce que tu fais sur Internet, tout ce que tu peux dire, même les appels, tout ça est en fait étroitement archivé. Tout est dit, tout est écrit, tout ce que tu dis, tout ce que tu écris, même ta vidéo, tout ça, c'est pas confidentiel en fait. Ouais, bon, et si tu veux avoir une conversation confidentielle avec quelqu'un, il faut être sur un vélo, et ne pas avoir téléphone portable sur toi, en gros, c'est ça. Si tu veux avoir une vraie conversation confidentielle, c'est ça. Toi, t'en penses quoi de ça ? Bon, bah, non, ce qui m'embête là-dedans, je pense que si c'était à des fins politiques, ça me gênerait moins que la raison réelle d'aujourd'hui qui est une raison commerciale. C'est-à-dire qu'on nous surveille pas du tout parce qu'on est intéressé par ce qu'on pourrait raconter, par ce qu'on aurait des projets, tu vois, qui ferait peur, etc. On est écouté principalement par des commerçants qui veulent nous harceler, nous pourchasser, pour essayer de nous vendre des produits qui nous intéressent pas forcément. Et ça, je trouve ça, le harcèlement publicitaire, je trouve que c'est un truc qui est éreintant, très très fatigant, c'est pour ça que je suis content d'être un peu en Afrique en ce moment, parce que t'es pas pourchassé par la pub. Et dès que t'arrives dans un pays occidental, c'est éreintant, ouais, tu peux pas faire un truc sans que... Même les gens auxquels t'as déjà acheté des trucs, t'achètes un truc, je sais pas quoi, à la FNAC, tu te dis, bon voilà, j'aurai acheté un truc, ils vont arrêter de me faire chier. Bah, à partir de là, les mecs, ils te harcèlent, c'est horrible quoi. C'est-à-dire que, euh... T'es obligé de te... C'est un peu que... Aïe, ouais, je sais pas si c'est qui c'est le merdier là. C'est un peu comme si t'étais allé physiquement dans un magasin de la FNAC, et qu'après, t'essayais d'aller t'asseoir dans un café, et que là, il y avait à la table d'à côté, il y avait un préposé de la FNAC qui te montrait un catalogue et qui te... Tu vois, chaque fois que tu tombes sur ses yeux... Oh... Formidable, hein ? Faut se la gigoter celle-là, et faites pour ça, on est bien. Et contrairement à ce que disent certains, c'est bon pour la circulation. Vaut mieux faire ça que de rester assis dans son fauteuil plié en deux. Un programme formidable avec des rencontres incroyables. Ouais. Mais ce n'est pas de la peup rock. Pas du tout. C'est l'histoire d'un mec qui s'est branlé toute l'année, seul, chez lui, et qui avait pour objectif de traverser la Méditerranée pour aller se faire pomper par une gonzesse. Il en parlait presque avec tendresse, avec beaucoup d'envie, puis... L'été est venu, il a pris son avion ou son bateau et est allé là-bas. Il a vu la gonzesse, il a trouvé qu'elle était suffisamment excitante pour la baiser, qu'elle était suffisamment plaisante pour rester avec elle pendant tout son séjour. Une fois qu'il est rentré chez lui, le mec s'est dit que comme il avait baisé celle-là, qu'il pourrait en baiser d'autres. Donc alors il l'a appelé, il l'a disqualifié. Trop grosse, trop je ne sais pas quoi, pas assez machin chose. On est au mois de septembre, le temps va bientôt se rafraîchir. Les arbres perdront leurs feuilles. Et dans son coin, plus qu'ailleurs, cette solitude glaciale va bientôt l'étreindre, le serrer dans ses vêtements. Le samedi, il ira accrocher furtivement les mains moites des danseuses excitées, en se disant qu'en voyant, buvant un verre avec elle, en restant au milieu des gonzesses, qu'il en serait plus sur elle, il n'a pas saisi que plus tu restes avec les gonzesses, plus t'es un ami, un copain. Au moins tu te fais sucer. Alors il y a des gens pour le conseiller, pour lui dire mais si, c'est ça qu'il faut faire. Il faut cueillir les mains moites et reconduire à la frontière la petite Sicilienne qui s'est donnée. Elle avait déjà un peu d'amour pour lui. de l'intérêt pour sa personne, pas seulement pour sa queue. Mais ça, la vraie vie. Mais n'oublie pas, n'oublie pas ce que je te dis moi. La vie est méchante. À bord, nous avons Yossi, il a 44 ans, et il est à Rouen. Présent. Alexandre a 40 ans, et il est à Strasbourg. Présent. Philippe a 48 ans, il est à Liège en Belgique. C'est beau l'amour. Marco a 40 ans, il est à Renan en Suisse. Présent. Cader a 45 ans, il est à 3 ans. La main à Yossi, Doran. Marco ? Oui ? J'ai envie de te dire un truc. N'écoute pas les gens qui vont prétendre savoir mieux ta vie que toi, ou mieux savoir ce que tu dois faire que toi-même. Écoute-toi, suis ton instinct, et cette expérience avec cette fille que tu as connue là en Italie, je pense, va te servir pour t'améliorer et pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et c'est ça, en fait, que tu dois retenir de l'histoire. Bon, n'écoute pas les gens, mais écoute-tu aussi. Tu ne vas pas te foutre avec une nana sous prétexte que tu t'es resté des mois et des mois à discuter avec elle. Non, ben, ça c'est fait. Il se trouve qu'en réalité, elle ne te plaît pas vraiment. Bon, ben, tu passes à autre chose. Tu ne vas pas te forcer. Donc moi, je suis à 100% avec toi et je suis sûr que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça va vraiment le faire. Ceci étant dit, j'avais envie de parler d'un truc qui fait beaucoup parler en France, qui est l'affaire Moix. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Maurice. L'affaire ? Yann Moix, en fait, on a découvert qu'à 20 ans, il avait publié un recueil de dessins antisémites. Et bon, ben, évidemment, quelqu'un l'a donné, quoi, a révélé cette espèce de truc de jeunesse, quoi, d'erreur de jeunesse. Et évidemment, il se fait houspiller un petit peu partout dans les médias. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que... Et samedi soir, il était sur le chériquier et il s'est mis carrément minable pour présenter ses excuses et tout ça. Et moi, j'avais envie de dire que je critique vraiment ce système médiatique qui met les gens au... Comment dire ? Qui juge les gens de manière brutale et sans aucune compassion, quoi. Alors, évidemment, je n'excuse pas les propos qu'il a pu tenir il y a 30 ans ou les dessins qu'il a pu faire. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Attention, parce que je connais un petit peu l'individu à qui je m'adresse. Je suis simplement en train de dire qu'on fait tous des erreurs dans la vie et que les 30 dernières années de sa vie... Même si je n'ai pas du tout un pote à Moix, mais les 30 dernières années de ce qu'il a fait sont en sa faveur pour dire que c'est simplement des conneries de jeunesse, quoi. Avec la petite nuance, c'est que Yann Moix est un donneur de leçons. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il accepte... C'est ce que j'ai trouvé intéressant dans son discours samedi soir. C'est qui Yann Moix ? Non, non, laisse-moi terminer. Si tu veux savoir qui c'est, tu vas sur Wikipédia, c'est... Donc, il disait justement, moi-même qui ai beaucoup jugé les gens le samedi soir, j'accepte les critiques et j'accepte qu'on me juge. Et moi qui n'ai jamais eu aucune affection particulière pour Moix, je trouve effectivement difficile ce qu'il a en train de vivre en ce moment. Et le discours et le jugement lapidaire, lapidaire des médias envers Moix. Oui, c'est vrai, il a merdé, il a merdé, il n'aurait pas dû faire ça, c'est ignoble, etc. Mais bon, ça va, quoi. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à chaque fois, quand il a parlé avec des antisémites sur le plateau truqué et tout ça, il aurait pu le dire lui-même, qu'il était con à l'époque. Oui, je suis d'accord. Et il a manqué de courage. Il a manqué de courage comme bouton. Il n'a pas parlé lui-même. Donc après, ça se retourne contre lui, bah... Ouais. On le veut, c'est médiatique, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, dans un truc là, tu sais, les revues, puis Paul, l'autre il a dit ça, donc le Po... Non, ce qui est à noter... Moïse, tu veux répondre ? Tu veux répondre à ce que j'ai dit ou... Alors, je veux réagir à ce que tu dis en deux mots commençant. Je connais pas très bien moi, Yann Moix, mais... Ah, en fait, c'est un écrivain français très... Oui, je vois qui c'est, puisque je me suis renseigné. Je me suis renseigné, je me suis renseigné, mais... Ah, d'accord. OK. Mais bon, je... Non, parce que tu dis... Voilà, comme ça fait huit ans que je suis parti de France, bon, c'est des gens qui étaient pas très actifs il y a huit ans, mais... Moi, ce que j'ai noté surtout, et que ce dont personne ne parle à propos de ce monsieur, c'est qu'on est à la deuxième réédition de son... à la deuxième impression de son livre, surtout. Parce que, bon, alors on est en train... Les gens sont en train de discuter, etc. Il y a son papa qui s'est défendu d'être le bourreau qu'il a dépeint. Il y a son frère qui l'a accusé d'être un bourreau lui-même, donc, quand il était plus jeune. Il y a les dessins qui sont sortis, etc. Mais tout ça... Et donc, il va s'expliquer sur le plateau de machin, sur le plateau de bisules, sur le plateau de trucs. Mais tout ça, ça fait vachement bien marcher son business, quand même. Bah oui, forcément, bah oui. On est dans le marketing. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Normalement, dans ce pays, quand tu fais un truc qui est pas légal, on te condamne, voilà, on t'emmène au tribunal, si tu fais... Alors, lorsque tu as fait... On sait... Coé, il y a quelques années, avait fait une blague sur les camps de concentration. Ils l'ont balayé pendant deux ans, ils lui ont fait payer une amende, puis finalement, ils l'ont réhabilité. Il y a... Comment il s'appelle ? Dieudonné, dont on parlait récemment dans l'émission, il a un comportement qui n'est pas légal. On le chope, on le met au tribunal, et puis, après ça, on lui fait payer des trucs. Alors, est-ce qu'on doit... Est-ce qu'on a prévu, je sais pas, de lui faire payer une amende pour les dessins qu'il a fait il y a 15 ans, et quand il avait 15 ans, où est-ce que c'est prescrit ? Et, si c'est prescrit, bon, alors, on en parle, ça permet de l'inviter pour qu'il puisse excuser, pour qu'il puisse dire et faire des mea culpa, et continuer à vendre des bouquins. C'est un peu ce que je reproche à la télévision française, je la regarde pas, parce que je peux... Là où je suis, en général, je peux pas la voir, mais... C'est que c'est devenu un outil de publicité. Je parlais de harcèlement publicitaire. Pour moi, ça fait partie du harcèlement publicitaire. Puisque ça, en fait, le but du jeu, c'est de pousser les gens à acheter le livre, le dernier livre de Yann Moix, qui sera sans doute un record d'édition, comme on avait fait pour, comment elle s'appelle, Trier-Veller, l'ancienne gonzesse de, comme il s'appelle, de François Hollande, etc. Donc, on fait beaucoup de mousse, beaucoup de controverses, etc. En bas, on s'explique, etc. Et ça, ça fait vendre. Donc, cette société française qui est, à 90%, tournée vers le commerce, moi, je la trouve éreintante. C'est très fatiguant, quoi. Très fatiguant. Ça peut faire l'effet inverse, quand même, Maurice. Mais ça n'est pas le cas. Ça peut aussi le décrédibiliser dans ce qu'il dira la vie. Non, mais ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est un truc... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de Yann Moix, il vend beaucoup de bouquins, mais en fait, il peut très bien tomber dans l'anonymat à cause de ça. Non, il ne tombera pas dans l'anonymat. Il ne tombera pas dans l'anonymat. Non, mais on ne parle pas de la même chose. Je crois qu'on ne s'est pas compris. C'est-à-dire qu'à mon sens, on est dans un plan marketing. On a commencé à en parler quand il a dit les femmes de 50 ans, je ne sais pas quoi. Donc, oui, il y a des gens qui se sont mis à en discuter, etc. Après ça, Rapido, s'il a écrit son bouquin, et paf, là, graduellement, régulièrement, on sort de nouvelles révélations qui permettent de prolonger la publicité. Est-ce que moi, j'ai envie de discuter de Yann Moix, de ce qu'il faisait quand il avait 15 ans, etc. Pour moi, Yann Moix, c'est un commerçant. Mais ce n'est pas un personnage qui s'intéresse à la société, qui fait quelque chose pour le bien commun. C'est un mec qui fait pour lui ses trucs. – Maurice, tu appelles commerçant quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a reçu plusieurs prix, notamment le prix Rododo, de littérature. – Et alors ? – Bien sûr. – Je trouve ça un petit peu facile de traiter de commerçant. Et toi, tu n'as pas un commerçant ? – Un commerçant, c'est quelqu'un qui vit de ce qu'il vend. Et ce mec-là, il vit de ce qu'il vend. Point. Mais ce n'est pas honteux, ce n'est pas scandaleux. La seule chose, c'est que je pense que le discours, que les échanges, etc., sont tous pipés, parce qu'il n'y a rien à dire. Bon, alors le mec, il a fait des dessins quand il avait 15 ans, alors on montre les dessins, on lui dit, alors, tu as vu les dessins que tu as faits ? Et le mec, il dit, ah bah ouais, quand j'étais petit, j'ai fait ces dessins, c'est pas bien. À quoi ça sert cette discussion ? Rien du tout. Le mec, il n'est pas en train de dire… Il n'y a pas d'argumentaire, attendez, tu veux que je réagisse ? Je réagis. Il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas d'échanges, on n'est pas dans l'intellectuel. On est juste là, en train de parler du mec, pour pouvoir, pour qu'il puisse vendre des livres. On est juste dans le commerce, il pourrait vendre des bagnoles, mais il n'y a pas autre chose que la vente de livres. Parce que là-dedans, il n'y a pas de discussion. De quoi tu veux qu'on parle ? Quand ce mec-là dit que son père le battait, que son père arrive en disant, non, non, je ne le battais pas, qu'est-ce qu'on vient foutre, toi et moi, là-dedans ? On s'assied, on dit, ah bon, mais il a dit que vous l'aviez battu, ah bah non, c'est pas vrai, ah bon, bon, d'accord, ok, merci, bonne route. Tu vois, on n'est pas avec un mec qui est en train, c'est cette manière, et j'aime bien ce que tu dis, Yossi, parce que c'est cette espèce de caricature, tu as un comportement qui est un peu la caricature des gens qui se prennent pour des intellectuels en France. Ce mec-là, c'est un intellectuel parce qu'il a reçu un prix Renaudot. Oui, parce qu'il n'est pas mécanicien, quoi, il a reçu le prix Renaudot, très bien, bon, ça, ça, ça n'en fait pas quelqu'un qui, forcément, a mis sur la table une mécanique intellectuelle particulièrement intéressante. D'ailleurs, quand on rentre dans le fond, de quoi il nous parle, ce mec-là, de ce que son père qu'il battait peut-être quand il était petit, de sa famille qui n'était pas gentille, et des dessins qu'il faisait quand il était petit. Bon, c'est ça, intellectuel. Il y a des plombiers... Le problème, c'est qu'il y a de moi que ça a été pendant 3-4 ans chez Ruquier, quoi, il s'est fait connaître vraiment par ça. Bon, voilà. Il était sur tous les sujets, surtout, voilà, quoi, c'était... On en fait des intellectuels comme on en a fait de Zemmour, comme on en a fait de Polonie, etc. Maurice, c'est l'angle par lequel tu prends ce que tu viens de parler. C'est un point de vue et c'est un angle. Moi, je le vois d'une autre manière. De plus, tu as le droit de considérer que ce n'est pas un intellectuel. Moi, je considère que c'est un intellectuel et... Oui, enfin, c'est un intellectuel comme tous les gens... Je ne suis pas un intellectuel, je suis un musicien. C'est un intellectuel comme tous les gens qui ne travaillent pas de leurs mains, quoi. Voilà, bon... Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que cette manière de le présenter voudrait nous donner l'impression qu'il a une manière de penser, de se comporter, de réagir, de réfléchir et d'échanger qui serait supérieure à celle du mec qui fabrique des croissants. Moi, je ne connais pas ce monsieur, mais pour le moment, on est dans le même truc que le mec qui vend de l'essence. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous raconter ? Je n'ai pas lu son livre et je vais... J'irai le chercher à la bibliothèque quand je viendrai à Paris pour le lire rapido quand je serai sur le coup. Mais... Dans l'ensemble, on n'est que dans du commerce. On est... Arrêtez de faire du bruit, là. Je ne sais pas qui. Marco, coupe ton micro, mon vieux, si tu veux ranger des trucs. On n'est pas... On confond, en fait, les disputes, le ferraillage et les échanges de points de vue. On n'est pas dans les échanges de points de vue. Qu'est-ce que tu veux que nous, on raconte ? Qu'est-ce que... Dans la réalité, si tu faisais le script des interventions... Si tu me faisais parler, je pourrais te dire, hein. Ben, tu m'as demandé de réagir, donc je réagis. Mais tu réagis depuis 5-10 minutes. D'accord, donc... On a compris que tu répètes 10 fois la même chose, Maurice. Alors, je suis pas... D'abord... Non, non, mais attendez. D'abord, je suis pas sûr que tu aies compris. Tu nous as montré, toi, que même en te répétant 10 fois la même chose, tu comprenais pas. Puisque même, encore maintenant, il y a... Ben oui, ben oui, mon vieux. Et puis nous, même si toi, tu comprends pas, nous, les autres... Tous les autres gens, eux, comprennent que tu n'as pas compris. Oui, ben oui, ben oui. Donc, voilà. Donc, tu vois... T'es tellement brillant, mon vieux. Je ne sais pas si je suis brillant. Ce que je sais, c'est que c'est pas toi qui as les qualités pour distribuer les médailles. Donc, je ne vais pas prendre celle que tu me proposes en me disant que je suis brillant, vieux. Mais bon... Mais voilà. Donc, on est en train de faire plein de mousse. Et les gens comme toi sont là, se mettent debout pour essayer de nous donner l'impression qu'il y a quelque chose. Alors que dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Envoyez. Ok. Alors, encore une fois, moi, je veux aussi me répéter parce que, visiblement, tu n'as pas compris ce que j'ai dit précédemment. Bon, là, je suis... Attends. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. C'est l'angle. C'est l'angle. Tu parles d'un angle qui est celui du commerce. Pour toi, c'est du commerce. Moi, je te dis qu'il y a plusieurs angles à prendre par rapport à cette affaire Yann Moix. Notamment, un des angles qui, moi, m'interpelle, c'est de se dire... Yann Moix a fait ses dessins et a fait tous ses trucs pendant sa jeunesse. Il a eu une carrière et aujourd'hui, ça ressort, on en parle. Quel lien doit-on faire ? Voilà, ça, c'est, par exemple, une interrogation que j'ai par rapport à cette affaire Yann Moix. C'est de me dire, est-ce que Yann Moix, par rapport à ce qu'il a fait dans son passé, doit être jugé... Qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, Yossi ? Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Laisse-moi finir de parler, s'il vous plaît. Non, non, mais je ne peux pas t'exprimer. Mais je n'ai pas fini. Laisse-moi finir d'exprimer mon idée. Je n'ai pas encore exprimé mon idée. Laisse-moi finir de parler. Yossi, attends, on est témoin aussi. Il n'y a pas de toi qui... Non, mais je explique. Pour l'instant, j'explique quelque chose à Maurice. Je lui explique quelque chose. Il n'a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je lui explique à Maurice, donc tais-toi, laisse-moi finir. Mais qu'est-ce qu'il en fait ? La question, c'est de savoir si on doit juger un homme par rapport à ce qu'il a pu faire dans le passé ou si on doit considérer que son œuvre, donc en l'occurrence Yann Mok, ses bouquins, ne peuvent se mélanger avec les erreurs qu'il a pu faire dans le passé. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un artiste, quel qu'il soit, puisque Yann Mok, c'est une forme d'artiste, c'est un écrivain, est-ce qu'un artiste doit être jugé par rapport à son œuvre ou par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie d'être humain ? Voilà, c'est ça qui moi m'intéresse. Ouais, enfin bon, c'était un enfant de 15 ans. Moi, je ne me poserai pas la question comme ça. On n'est pas du tout pareil, toi, Yossi et moi. Parce que moi, je me dirais comment est-ce que Laurent Ruquier a pu embaucher un mec sans savoir qui c'était ? C'est-à-dire que Barma, je crois que c'est Barma qui produit. Comment est-ce que ces gens-là ont pu embaucher un mec qui a peut-être des idées antisémites dans son équipe ? Voilà, c'est ça la question pour moi. Et d'ailleurs, il a dit qu'il a fréquenté des gens infréquentables jusqu'en 2013. On sait ce que tu as fait dans ton passé, Maurice ? On sait ce que tu as fait dans ton passé ? Moi, je sais juste que tu es né à Martinique, que tu es un entier tout comme moi. Et que j'ai tout. Mais après, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait ta prison ? Ceux qui… Arrête de parler à tort et à travers. Ceux qui s'intéressent à moi, sauf que ça fait donc… Depuis 1985, sans discontinuer, j'ai parlé au micro. Donc, je n'étais pas en prison. Déjà, on le sait. Puisque entre 1985 et 2019, j'étais au micro. On va dire des imbécilités. C'est une question intéressante, justement. Est-ce que tu trouves que les personnes publiques, on devrait tout savoir de leur passé ? Ou on le contrôle ? Bah oui, c'est ça. Non. Non, je pense qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui va à l'encontre de la loi, faire des dessins antisémites, c'est interdit par la loi. Ça, on devrait le savoir. Après ça, le mec, s'il s'est fait suspendre son permis, tu vois, ça ne nous regarde pas. Sauf si le mec, c'est, je ne sais pas quoi, l'émission dans laquelle il apprend aux gens à conduire. À partir du moment où ça n'a pas de rapport direct avec l'objet, on s'en fout. Et que ce n'est pas puni par la loi. C'est ça, c'est ce que je reprochais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand j'ai vu Yann Moix sur l'émission de Ruquier qui avait affaire à des antisémites et qui à aucun moment ne parle de lui, de ce qu'il pensait, de ce qu'il faisait avant, c'est ça son erreur, en fait. C'est lui, il le cache, et puis un jour, ça lui revient en pleine gueule, quoi. Et que Ruquier ne le savait pas, ou des choses comme ça, c'est très bizarre, quoi. Voilà. Si toi-là, c'est Yossi qui vient, je suis désolé Yossi de te prendre, mais là, c'est toi qui avait abordé ça. Moi, je n'aurais pas pris sous le même angle, puisque tu lisais cet angle. Moi, j'aurais vu un mec qui est en quête d'existence. En fait, c'est un mec, moi, je le vois comme ça. Il tabasse sa famille. Enfin, on ne sait pas exactement comment c'est passé, mais il met sur la place publique, dans un bouquin, en fait, il fait une chronologie de ce qui s'est passé dans son enfance, donc de sa vie. A priori, de ce qu'il dit lui, ça a l'air d'être vrai. Apparemment, ça ne l'est pas de l'autre côté. Il dit aussi qu'à l'école, ça n'a pas été un grand... Ce n'est pas un mec qui a cassé des baraques. Il a fait des dessins antisémites à l'âge de 20 ans, donc il était déjà majeur. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Il a été voir les migrants et s'offusquer du traitement qui était réservé aux migrants. Il a tabassé la police. Il vient à l'antenne en disant, moi, je défends Israël. Bernard Olivier, c'est ma lumière. Moi, je vois quoi ? Je vois un mec qui essaie d'avoir une place dans la société médiatique, tout simplement. Je ne vois pas un mec qui est en train de créer quelque chose, qui a créé quelque chose. Ce n'est pas lui qui a fait le film. Je vois juste quelqu'un qui essaie de s'insérer dans ce petit microcosme parisien, élitiste, le petit truc des gens qui aiment bien être vus partout. Oui, c'est son choix. Il essaie d'exister de cette manière-là. Et alors, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas lui qui a réalisé le film Podium ? Oui, c'est lui qui a réalisé, tout à fait. C'est lui qui a fait Podium, avec Poulvorg. L'angle de vue que j'ai, moi, je vois surtout un mec qui est complètement taré, en fait. Pas un mec qui est stable dans sa tête. Très bien. On va écouter Alexandre à Strasbourg. Alexandre, tu as réussi à écouter toute cette conversation. Je suis sur le cul. Il me disait, on voyait le haut de ton crâne. À un moment, je lui disais, est-ce qu'il dort ? Il était en train de mourir quand même. Un moment, j'ai ma poudre à cheveux qui s'est enlevée. J'ai des problèmes financiers, donc je n'arrive plus à acheter de ma poudre à cheveux. Donc voilà, je me suis un petit peu dégarni. Bon, après, je n'ai pas juste mes tentes. Bon, j'ai le DJ qui est passé hier, qui m'arcelle sur Facebook. Donc voilà, je tiens juste à lui dire que je maintiens ce que j'ai dit sur lui hier. Et il voulait que je lui présente mes excuses. Alors, attends, attends, attends. Il faut que tu excuses parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier. De quoi parles-tu ? Alors, il y a un auditeur qui se proclame DJ chariste qui s'appelle Mike. Et donc, j'ai donné mon avis personnel sur lui. Et bon, il est venu me discuter avec moi là sur Messenger. Et il voulait que je lui présente mes excuses. Et je lui ai bien dit que j'assume ce que je dis sur mon registre Radio Libre. Et que pour moi, c'est une personne qui est quelconque et que j'en ai rien à branler de lui. Voilà, donc bon, voilà. C'était juste parce que je me suis promis de le dire sur mon registre Radio Libre. Voilà. Donc, c'est dit. Sinon, ben voilà, j'ai ma poudre à cheveux qui s'enlève. Donc voilà, j'ai... Ouais, là, le problème, c'est que je deviens vraiment... Il faudra que je retourne chez le coiffeur. Il faut que je me réachète de la poudre à cheveux. Parce que voilà, ben là, le problème, c'est que si Zora me voit comme ça, ben... En fait, elle va être un petit peu choquée. Mais c'est pas hier soir que tu devais partir en courant pour aller la raccompagner, je sais pas quoi. C'est le moment où tu te transformes en citrouille, là, ou... Voilà, c'est ça. Donc je vais raccompagner à son petit bus. Et bon, en fait, elle était dans les bras d'un mec. Bon, elle m'a dit non, mais c'est un simple copain. Bon, enfin voilà, c'est un petit peu troublant. Aujourd'hui, ben, on s'est vus. On a, voilà, on a mangé ensemble. Bon, j'ai eu une petite embrouille avec sa copine. Parce que bon, elle voulait 10 euros. Moi, je voulais pas lui donner. Et en fait, elle voulait donner... Elle voulait acheter un repas, donc, à sa copine. Et elle n'a pas été frangée avec moi. Donc moi, bon, voilà. Donc je lui achète déjà des cigarettes. Je lui achète des malabars. Donc voilà, j'ai... Je veux dire, moi, j'ai des faibles moyens financiers. Donc voilà, je... Bon, après 24 ans, voilà, il y a la fougue, il y a tout ça, mais... Bon, voilà, ça passe. Là, je vais pas aller la chercher à minuit, comme d'habitude. Ah ouais, ça y est, t'as compris, alors. Ouais, c'est compris, ouais, ouais. Je veux dire, bon, voilà, c'est... Donc voilà, bon, aujourd'hui, ben, on est le 4 septembre. On a dépassé minuit. Ça aurait fait 3 ans que je suis avec mon ex-compagne. Donc voilà, bon, qui... Ouais, qui me manque un peu. Bon, après, voilà, je suis quand même dans une période de transition dans ma vie. Bon, ben, je vais quand même aller chez le coiffeur. Je vais me racheter de la poudre à cheveux. Je vais... C'est quoi de la poudre à cheveux ? Euh, de la poudre à cheveux, en fait, c'est que ton cheveux est fait en kératine. Et en fait, c'est de la poudre de kératine. Voilà. Ah, mais c'est de la poudre ? Ça se passe comment ? Ah, moi, je connais pas. Ben, disons, en fait, donc, je vais me faire raser les cheveux du 9 millimètres parce que là, j'ai les cheveux trop longs. Hein ? Et donc, en fait, c'est de la poudre qui s'enlève tout autour du cheveu, qui se met tout autour du cheveu. Et ça donne ça, en fait. Regarde, Maurice. Voilà, je veux ressembler à ça, ben, bientôt. Ça, c'était il y a deux mois, avec la poudre à cheveux. Magnifique. Avec... C'était comme ça ? Ben oui, et regarde comment je suis aujourd'hui, sans la poudre à cheveux. Ça change. Tu peux me faire le même profil, là ? On dirait pas que c'est toi... Ah, si, si, c'est moi, regarde. On dirait un truc, là, de pratiquants, je sais pas comment il faut les appeler, de MMA. Ah, 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 ah. C'est quand même pas élégant, ça, comme sport, tu sais, c'est un truc, les mecs, ils se capent dessus comme des fous. Ah, 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 ah. heureux parce que voilà avoir comme copain, comme copine une jeune femme de 24 ans ça rafraîchit les idées, c'est comme si tu te mets de l'eau fraîche dans le visage, parce qu'elle sort, elle rigole, on sort dans les bars il y a des petites gamineries que des nanas de 40-50 ans ne font pas elle te fait des petits cacas nerveux il y a des petites prises de tête et puis moi j'aime bien quoi, j'aime bien mais voilà, bon après j'aimerais me relancer dans une carrière de télévision être figurant, donc je lui en ai parlé c'est quelqu'un qui me motive beaucoup je lui ai dit que dès que je ferai mon one man show elle sera au premier rang elle sera au centre de la salle parce que voilà, tu sais une femme, une jeune femme, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la fougue, qui à côté d'elle tu lui touches des fois l'épaule elle est toute douce t'as les fesses qui sont super bien elle a des petits cac en forme de poire enfin voilà, c'est magnifique des petits cac en forme de poire au bout de branches ou pas ? il y a des branches ou pas ? bah ouais, il y a des souvent les femmes les femmes orientales elles ont des cac en forme de poire en fait voilà, parce que bon les françaises ont des cac en forme de pomme les italiens elles ont des cac quand même assez en forme de pamplemousse elles ont souvent des gros cac, des beaux cac et voilà donc après ouais, moi j'aime bien les femmes orientales, j'adore moi j'adore c'est les femmes les plus belles les plus belles du monde je pense parce qu'elles ont un bon âge naturel elles ont les yeux en amende elles savent cuisiner elles ont d'énormes qualités elles ont l'esprit de famille elles sont attentionnées elles sont elles ont des valeurs parce que c'est vrai que dans l'islam il y a le respect des valeurs que n'ont pas les autres religions à mon goût c'est un avis personnel et puis bon, qu'est-ce qu'elles sont chaudes sous les draps j'ai eu la chance de faire l'amour avec une femme algérienne pas à mon ami en l'occurrence mais il y a 10 ans je vais dire c'était un volcan sous les draps tu fais gaffe à ne pas te prendre une fatouille non, non, t'inquiète pas t'inquiète pas c'était la jeune femme qui avait ses règles et qui était un petit peu escorte tu sais, il y a aussi elle avait un fil qui pendait de sa chatte et en fait, quand j'avais 40 et 60 ans arrête, arrête voilà, je lui avais léché elle avait ses règles mais je n'avais pas de semblant d'avoir une femme parce qu'en fait, la boule blanche et aussi la boule blanche elle absorbait le sang en fait ah non, arrête tes conneries arrête, arrête voilà, je l'avais traîné par terre comme une brouette et on avait fait l'amour durant 4 heures enfin voilà, ça reste un souvenir un souvenir indélébile c'est quelque chose d'extraordinaire de faire l'amour comme ça pour attaquer le régime elle t'invite Alexandre à table c'est sûr de ne pas manger tu l'invites tous les midis tu restes une semaine sans bouffer à midi c'est à méditer ça peut être une technique puis ça ne coûte pas cher en fait couper du poids, ouais, c'est bien et voilà, donc je veux dire, après voilà bon, moi ça ne m'arrive pas souvent de faire l'amour avec une nana très belle qui me plaît parce que bon, je suis quelqu'un quand même de moche et il faut quand même avoir une certaine attirance pour moi en tout cas, t'es lucide ça c'est bien ben bien sûr bien sûr tu ressembles à Harry Roselmack Yossi tu as des airs d'Harry Roselmack c'est un compliment merci beaucoup oui, et je trouve que dans ta manière de t'exprimer tu es équipé intellectuellement et j'apprécie beaucoup ta manière de converser j'aime beaucoup tes points de vue Yossi dis pas ça Maurice va te détester dis pas ça voilà ne fais pas Yossi t'as des belles dents blanches attendez avant qu'il commence à parler de tes dessous de bras avant qu'il commence à parler de tes dessous de bras Yossi si tu n'étais pas si tu n'avais pas ma considération je ne te parlerai pas allez je sais bien je sais bien je sais bien le sexe y bande encore et ça c'est hyper rare parce que d'habitude les hommes quand ils éjaculent le sexe est au repos et moi je continue à avoir le sexe en érection et donc ça permet d'avoir un rapport plus long et donc donner plus de plaisir à la femme je veux dire bon moi j'avais une compagne qui me disait bon c'est bon t'as fini je fais non non j'en veux encore j'en veux encore et en fait je suis comme un animal un animal d'en vouloir plus et là je pense vraiment au plaisir de la femme et à un moment t'as l'impression d'être dans un film pornographique en train de faire du sexe et ça c'est franchement c'est formidable et c'est là qu'après l'année elle dit putain t'es trop beaucoup sous les draps je veux dire c'est exceptionnel enfin moi il m'est arrivé franchement pour parler de mes expériences sexuelles des choses extraordinaires j'ai fait l'amour avec plus de 300 femmes qui sont en même temps ou allez vas-y j'ai fait l'amour donc avec plus de 300 femmes dans ma petite carrière de séducteur voilà qui sont d'univers professionnels très variés je rentrerai pas plus dans les détails mais bon voilà j'ai eu des disons il y a des femmes en fait les femmes les plus belles dont elle est là ben j'ai été étonné j'ai été étonné de l'impasse et du moment que j'allais passer jamais j'aurais pensé passer un moment explosif comme ça et en fait les moments les plus explosifs et aujourd'hui je sors avec des nanas très belles et pourtant j'ai 40 ans alors qu'à 18 ans 20 ans je ne sortais pas avec des nanas aussi belles il se passait pas des choses aussi j'ai jamais eu à 20 ans une nana qui me plaît à 100% physiquement et là je me pose vraiment la question pourquoi je me dis vraiment aujourd'hui je suis moche il est garni je me paye des super belles gonzesses et ça j'ai quand même du mal à comprendre quoi c'est parce que finalement le meilleur coup de ma vie attendez Alexandre attendez monsieur Alexandre remettons quand même les choses dans leur contexte la fille dont tu nous parles c'est une fille que tu as vue hier soir en train d'étreindre un mec de son âge avec laquelle ta relation consiste à lui donner des chewing-gums des malabars et de lui avancer des pièces de 10 euros c'est pas la fille avec laquelle tu fais du cul parce que la manière que tu as de nous faire la salsa tu mets dedans tout le truc on a l'impression que c'est d'elle dont tu parles alors qu'en fait il y a ton histoire qui est très sympathique mais qui n'est pas une histoire d'amour puisque cette fille ne veut pas faire de sexe avec toi et puis après il y a tes fantasmes je ne sais pas quoi avec les gonzesses les 300 gonzesses tu leur as donné un petit numéro à chaque fois ? bah non je leur ai donné un petit numéro c'est vrai à chacune je leur ai donné un petit numéro et c'est vrai que bon j'ai du mal à me souvenir de chacune quand même la plus moche c'était je crois le transsexuel à qui j'ai fait l'amour c'était une jeune femme en fait et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait un sexe et en fait je l'ai sodomisé c'était une jeune femme qui m'a caché ça dans la pénombre voilà ça reste quand même le plus mauvais souvenir parce que pour moi c'est une grosse trahison c'est une humiliation de ne pas m'en être rendu compte et sur le plan sexuel la plus chaude c'était quand même une jeune femme que j'ai emmenée dans ma voiture il y avait de la buée et elle m'avait prise comme ça par les deux joues en me disant que je lui plaisais beaucoup elle m'avait parlé en polonais c'était une polonaise d'ailleurs et on avait terminé vraiment un poil dans la bagnole et elle me plaisait physiquement ça c'est un vague souvenir sinon il y avait il y avait Leila ça reste quand même le 26 c'était le 26 février 2016 cette nuit là elle avait hurlé dans mon F1 heureusement que le voisin du dessous est souvent en vacances il part 6 mois dans l'année sinon je pense qu'il serait venu toquer chez moi en disant écoutez vous pouvez arrêter vos débats sexuels parce que franchement moi j'ai envie de dormir et heureusement qu'il était absent parce qu'elle a hurlé la nana et heureusement que mon voisin de palier il a sa chambre de l'autre côté puisque c'est un 3 pièces de l'autre côté de mon F1 donc c'est à dire sur le plan de la sonorité personne ne l'a entendu et heureusement aussi que c'était en hiver puisque c'était le 26 février donc il faisait froid dehors moi j'avais le chauffage à l'intérieur de chez moi parce que t'imagines on était t'ouvre les fenêtres à tous les voisins qui entendent les gémissements, les hurlements et donc voilà elle avait vraiment elle avait gémi très très fort elle m'avait dit putain mais c'est trop bon continue, continue, continue et vraiment je l'avais regarde Maurice tu te souviens je l'avais traîné comme ça c'était une brouette je te jure c'était je te crois je te jure je te crois c'est pas la peine de le faire elle avait énormément saigné parce qu'elle avait ses règles sur mon drap bon là mon drap elle a été complètement crade et comme dit Maurice il avait rigolé il a fait bon ben t'as mis ça ensuite dans le barbecue ça m'avait bien saillé sourire quand j'étais intervenu mais ça reste un souvenir ouais ça m'a c'était la seule fois j'ai vraiment fait du cul mais vraiment bien du cul sinon j'ai jamais fait de plan 3 ouais ça me tenterait bien d'avoir deux femmes de faire l'amour avec deux femmes qu'elles soient toutes nues devant moi ouais moi je serais un peu timide je pense que l'une me ferait débander et l'autre je serais un petit peu timide mais après j'aimerais bien ouais il faut découvrir plein de choses bon j'ai déjà fait l'amour avec un homme j'ai déjà fait l'amour avec un transsexuel je me suis déjà j'ai déjà vendu mon corps donc voilà j'ai déjà essayé de tout dans la vie faut pas mourir idiot et sinon après après voilà j'aimerais me marier à une femme de tantale et ce serait Alexandre donc t'as déjà fait ça avec un homme c'est à dire qui t'es déjà fait bête par un mec c'est ça ? ben disons j'ai fait l'amour avec mon meilleur copain qui avait 12 ans c'est à dire qu'il se mettait en croix dans le lit on jouait à la console de jeu quoi ? 12 ans t'as dit ? on jouait à la console de jeu il aussi et je lui disais tiens on allait à la décor de mon corps et je dis tiens je pourrais voir tes poils ouais moi aussi j'aimerais voir tes poils et j'ai dit écoute voilà si tu veux tu montes dans la chambre tu te mets en croix et moi j'arrive et tu te déshabilles et lui il était en croix et moi j'arrivais tout nu et en fait je me suis mis et son sexe m'excitait il avait encore tout voilà on avait tous les deux moi je crois j'avais 14 ans lui 12 ans et en fait ben ouais je me suis mis sur le lit on se découvrait on se caressait et ouais ouais franchement j'ai éprouvé du plaisir je le cache pas il avait un très gros sexe et en fait lui il commençait à se masturber et à m'embrasser mais il avait des boutons sur le visage et moi je voulais pas qu'il m'embrasse sur la bouche je trouverais ça écœurant Alexandre je t'ai juste posé la question pour savoir oui non ça me suffisait pas la peine de rentrer dans les détails en fait et donc voilà il a éjaculé moi je me suis demandé ce que c'était ce lit à l'âge de 12 ans ça m'a littéralement écoeuré et en fait il a éjaculé voilà apparemment t'as envie de raconter les détails et en parallèle en parallèle j'avais mes petites copines aussi quand j'avais 14 et donc j'étais bisexuel à l'âge de 13-14 ans et j'avais du mal à me trouver et j'ai arrêté mes relations avec lui c'était à l'âge de 16 ans alors que lui il voulait encore moi j'ai dit c'est bon moi j'aime que les femmes donc voilà j'ai eu de nombreuses copines parce que j'étais beau à l'époque je ressemblais à Ricky Martin un petit peu et puis voilà j'avais mes petites copines et j'ai commencé vraiment à me à enchaîner les conquêtes à l'âge de 20 ans ouais vraiment des conquêtes diverses et variées et voilà c'est formidable quoi enfin et j'en suis j'en suis à j'ai fait l'amour à ouais 300 gonzesses 300 gonzesses donc mais t'en payais tu les payais pas t'avais dit que tu les payais je sais plus bon bah ça j'en ai déjà parlé sur mon extrait de libre je vais pas en revenir là-dessus ouais ouais non non c'est pas nécessaire voilà tout le monde connaît la réponse mais sinon voilà j'ai toujours bon après voilà j'ai toujours fait en étant majeur j'ai toujours fait l'amour avec des femmes majeures ça c'est important mais c'est vrai que oui aujourd'hui à 40 ans j'aime des femmes qui ont entre 25 et 35 ans parce que bon moi les vieilles mémées qui ont des croûtes sous les pieds qui ont les seins qui pendouillent à l'âge de 50 ans ne m'intéresse pas je préfère une femme qui a la police qui a les seins droits qui délire qui me fait rire et c'est vrai que voilà bon mon ex voilà quoi elle était gentille intellectuellement le corps c'était la seule femme vraiment que j'ai aimé physiquement j'ai aimé un ensemble mais putain quand tu sors avec une nana fraîche c'est formidable quoi c'est wow t'as son parfum en plus c'est exceptionnel quoi par contre ces occasions là il faut les seins par contre la fille fraîche dont tu parles elle a baisé avec un vieux crouton parce que t'as 40 balais quand même ah 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 tu vois vous vivez pas la même expérience quoi ah 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 c'est vrai je te le constate on va écouter Philippe à Liège je vous prie non tu serais bien gentil de dire sans transition on va écouter Philippe à Liège s'il te plaît oh là mon dieu Alexandre t'as un numéro c'est sérieux c'est fou ah bon moi non j'ai tout dit moi sur le truc peut-être tu te poses une question Maurice tiens les vidéos qui passent sur Youtube elles ne restent pas sur Youtube c'est voulu ou c'est ça va changer ça ou bien ça reste on est en train de se poser la question on discute on fait des expériences on fait des montages parfois d'autres moments on fait pas de montage on sait pas trop encore comment on va gérer le bazar puisque notre chaîne n'est pas très pas très vieille et qu'on veut moi j'aimerais bien oh là là Marco mon vieux il est chernal je pense que c'est la gonzesse qui lui a demandé d'arrêter la relation il a enrobé sa sortie mais bon Marco coupe ton micro quand il parlait des publicités c'est marrant parce que quand on regarde ta vidéo sur Youtube quand je reviens sur Youtube en fait on me propose plein de tes vidéos en fait ah c'est bien déjà ils fonctionnent comme ça maintenant d'accord je sais pas si c'est nous qui faisons ça ou si c'est Youtube qui fait ça oh c'est Youtube qui fait ça ils savent ce que tu regardes donc ils te reproposent avant même que tu te tu t'enregistres ils te proposent des vidéos que t'as déjà regardées ou dans le même style que t'as déjà regardées d'accord donc voilà nous en tout cas pour le moment on se dit ça je salue ceux qui me regardent sur la caméra notre idée l'idée ce serait de montrer l'écran là qui est juste devant moi qui permet par exemple de faire la comparaison entre l'intérieur de chez Yossi à Rouen face à celui d'Alexandre à Strasbourg ou de temps en temps celui de Marco à Renan en Suisse sauf que Marco lui son image elle est rose on sait pas pourquoi il faut la fibre pour ça normalement non ? c'est un truc extrêmement cher pourquoi la fibre de quoi ? j'ai déjà entendu parler des gens qui faisaient des facecam comme ça sur Youtube quand ils font des débats ils disent tout ce qu'il leur faut la fibre en fait je sais pas exactement ce que c'est et Patrick ça coûte dans les 200-300 balles quand même enfin bon nous on a ce qui nous manque c'est l'appareil pour pouvoir rediffuser cette image qui est sur cet écran qui à mon sens se mérite un intérêt et oui qu'est-ce qu'il se passe Yossi juste une question c'est normal que nous que moi je ne te vois pas enfin je te vois mais uniquement sur Youtube je te vois pas sur Skype c'est normal ? oui parce qu'on n'allume pas la caméra de Skype puisqu'on en a déjà une autre là-haut deux autres là-haut d'accord donc voilà mais bon on espère que ça va on va essayer de faire pour que les choses avancent un peu mais bon vous avez compris il nous faut du pognon là on va écouter Marco Aronan alors oui ça m'a un peu secoué ce que tu as dit sur le fait que j'allais passer un hiver froid ça m'a un peu ébranlé quoi non ? mais je ne vais pas revenir sur ma décision qu'est-ce qui t'a ébranlé ? ce qui est dommage c'est que le micro est très loin de ta bouche donc ça on entend on entend beaucoup la pièce ça te rapproche voilà comme ça ça raisonnera un peu moins qu'est-ce qui t'a ébranlé ? je n'ai pas compris disons c'est sûr quand tu dis que mon hiver sera long la solitude que j'ai passé quand même 20 jours sympa enfin je ne sais pas c'est ce que tu as dit c'est vrai c'est pas ce que j'ai dit c'est juste attendez c'est pas ce que j'ai dit c'est ce que tu as vécu ce que tu nous as raconté oui oui ce que je sais c'est vrai c'est vraiment une photo mais moi vraiment je vais au feeling et puis je voilà je suis plus heureux enfin je voilà je n'ai pas eu le feeling avec elle du coup je ne peux pas me forcer et voilà je sais que je sais que j'ai pris cette décision que j'allais me retrouver seul effectivement et j'ai pesé le pour et le contre et très délicatement j'ai pris cette décision et j'assume mais par contre je vais me battre je vais sortir beaucoup je vais voir des filles beaucoup je vais vraiment me battre je vais voilà ça ne me dérange pas tu veux des filles pardon tu veux des filles pour faire du sexe ou tu veux une fille pour faire une relation solide quoi alors avant de voir avant d'avoir une fille pour faire une relation solide je pense que dans mon état il faut moi j'ai toujours été scientifique j'ai toujours été baigné dans un monde d'ingénieurs avec beaucoup d'hommes et tout donc là je dois vraiment commencer à sortir avec des filles à être ami avec des filles à mieux les comprendre etc peut-être voilà sortir avec des filles peut-être éventuellement avoir voilà continuer mon expérience avec les femmes et j'espère que très vite je vais trouver celle que j'aime bien quoi tu veux trouver l'âme sort quelque part tu ne veux pas juste aller papillonner en tapant des filles non non j'ai un but c'est de trouver une femme que j'aime bien mais j'étais à deux doigts avec Sylvia j'étais pas loin c'était vraiment j'ai frôlé le truc vraiment c'est pour ça que j'ai essayé quand même mais je me suis un peu forcé mais ça n'a pas tenu ça n'a pas l'instinct était le plus fort Marco si je peux me permettre un petit conseil fais quand même attention parce que dans ce que tu as dit Maurice il y a quand même un truc que j'ai retenu qui était quand même assez juste il n'a pas dit de cette manière là mais il a quand même dit il faut que tu fasses attention à la friendzone quand tu es trop amie avec une fille quand tu es trop proche d'une fille et qu'elle commence à te raconter ses problèmes c'est le moment où tu ne pourras plus jamais rien faire avec elle parce que tu es trop proche d'elle c'est vrai j'ai raison donc voilà ça m'a vraiment ça me fait plaisir aussi d'écouter la vie de Youssif la vie de Kader la vie de tout le monde ça me fait du bien et la vie de Maurice je trouve aussi très très pointue en fait je n'oublie pas que je suis souvent ses conseils et que ça me réussit bien c'est vrai mais celui-là j'aurais du mal je vais réfléchir un peu mais j'aurais du mal vous avez quand même été très sadique avec Maurice ce soir quand même on peut lui parler de salsa là franchement en ce moment pourquoi il est sur deux roues là en ce moment Maurice non j'ai quitté mon fauteuil roulant ça fait déjà longtemps maintenant je marche à nouveau les choses vont bien mieux espèce de salaud on va écouter Kader à trois je vous prie ouais moi je veux m'adresser comment on m'adressait ouais Marco parce que je t'écoute là et je me dis j'ai l'impression que tu sors de chez toi en fait parce que t'as quand même 40 ans tu dis ouais j'ai baigné dans un monde d'hommes j'ai l'impression que tu connais pas la la jante féminine non quand même je connais je suis sorti avec des femmes j'ai eu des copines mais bon voilà par rapport à d'autres par exemple par exemple par rapport à un professeur de salsa qui lui il aura dragué je sais pas combien de filles moi j'ai toujours été plutôt voilà on va dire en général entouré de collègues masculins quoi et voilà je suis mais tu es un consommateur de tu 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 passes beaucoup de temps avec toi même seulement qu'avec toi même ou tu non 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 au contraire je passe beaucoup de temps j'ai passé beaucoup de temps de ma vie avec des potes voilà déliré aller draguer sortir voyager mais souvent avec des gars quoi et puis très récemment je me suis j'ai écouté les conseils de Maurice c'est à dire souvent il dit qu'il faut se poser qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour changer mon état actuel j'ai réfléchi et puis effectivement aujourd'hui je vois un petit peu moins mes potes au risque d'être un peu plus seul effectivement mais c'est un risque pour démarrer une autre dynamique une dynamique un peu différente celle que je suis en train de créer depuis très récemment d'ailleurs et je vois déjà que ça porte un peu ses fruits donc je suis content donc voilà on a commencé à faire ces cours de salsa peut-être j'aurai d'autres idées plus tard je sais qu'il y a des croisières qui sont organisées aussi au Méditerranée donc moi j'ai pas mal voilà j'ai les moyens donc je pourrais faire ces croisières je vais pouvoir m'immerger complètement dans un monde un peu différent dans lequel j'ai béni jusqu'à présent qui m'intéresse un peu moins aujourd'hui de contact en fait pardon un monde avec plus de contact un monde avec plus de femmes autour de moi elles veulent juste danser la bachata et la salsa c'est pas un moyen de drague le nombre de quadragénaires qui sont abonnés à ces bachatas ces salsa alors qu'ils ont tous dans le but finalement de se baiser une des danseuses faut arrêter de faire croire que vous êtes passionné de danse très proche du corps il faut arrêter de me la faire alors à aucun moment j'ai mentionné le terme baiser je parle juste d'être dans une autre ambiance en fait les choses elles se font pas du jour au lendemain aujourd'hui je suis dans mon chemin je suis au début et j'apprécie ce monde là et je suis heureux comme ça en fait je suis heureux moi actuellement aller danser avec des jolies filles passer du temps boire des verres mon but n'est pas forcément de me taper toutes les filles moi je suis très humble je suis heureux comme ça puis peut-être qu'à un moment donné ça va un petit peu déboucher sur quelque chose d'encore mieux peut-être oui enfin t'as envie quand même de t'en taper une quand même arrête de te mentir je crois beaucoup à moi ou si tu veux étape par étape donc vraiment des petites marches petit à petit comme ça en général je m'avais bien réussi dans ma vie de gravir petit à petit des échelons pas tout de suite essayer de prendre le truc tout en haut comme ça parce que là tu te casses la gueule donc tout de suite vouloir baiser une fille non il faut aller étape par étape et puis là je sais que je suis au tout début voilà je suis comme une petite embryon dans ce nouveau chemin et bah Sylvia est arrivée au même moment et à un moment donné bon bah je dois faire un choix voilà et puis aussi parce que voilà comme j'ai dit avant j'avais pas le feeling est-ce que on m'entend là ? oui là on t'entend Maurice ? oui Maurice dis-moi je suis un scénario comme ça mais imaginons toi qui fréquente l'Afrique qui l'a fréquenté et qui l'a traversé imaginons Marco plonger dans une rue d'une grande ville ou d'une ville tout simplement d'Afrique quel serait le scénario plausible pour toi ? bah je pense qu'on le trouverait aux infos là il a toujours pas été libéré bon on va se casser on va écouter la conclusion de Yossi à Rouen je vous prie je vais conclure en disant que je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Marco par rapport en fait je trouve que chez beaucoup d'hommes il y a cette notion binaire un petit peu fille, femme sexe, femme, sexe, femme, sexe les choses c'est une vision un petit peu d'adolescent et d'homme pas encore bien formé dans sa tête et je crois qu'il y a un moment donné il faut savoir évoluer un petit peu pour ne pas justement être amené un jour à faire face à d'énormes frustrations parce qu'il y a un moment donné il y a l'âge qui monte par exemple il y a des animateurs de radio libre qui peuvent bientôt avoir tombé dans la soixantaine par exemple et puis c'est pas évident les choses évoluent la mécanique fonctionne moins bien et tout quand on on ne résume sa situation avec les femmes que par le prisme du sexe et bien au final il ne reste plus rien donc il faut savoir il reste le blood job quand même donc le sexe c'est bien mais ce n'est pas tout et il faut savoir penser par voir les choses par d'autres manières donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça ceci étant dit je souhaite à tout le monde une bonne soirée et j'ai bien compris que tu ne me détestais pas Maurice et je ne te détestais pas non plus mais comment dire il est hors de question que comme 95% des gens qui t'appellent je te fasse de la lèche non je confonde mes idées avec les tiennes et dans le respect et aussi longtemps que ça pourra durer et visiblement vu le fait enfin étant donné que les résumés de ces deux dernières semaines m'incluent à chaque fois dans les publications YouTube j'imagine que je donne du grain à moudre à celui qui à ce fameux sous-fifre dont je parlais tout à l'heure qui fait mes résumés de l'émission ceci étant dit bonne soirée à toutes et à tous tu sais où me trouver en canard les bonnes yeux à toi merci de venir la conclusion d'Alexandre à Strasbourg oui ben Maurice ben juste sur le site de Maurice Radolib vous avez vu qu'il y a un podcast le podcast du lundi 2 septembre il a été téléchargé deux fois voilà c'est juste pour le signaler et ben moi j'ai passé une belle soirée c'est quand même formidable excusez moi qu'est-ce que ça veut dire il a été téléchargé deux fois je comprends pas c'est à dire c'est à dire qu'en fait il a marqué deux fois émission du lundi 2 septembre 2019 d'accord il est présenté il est présenté faut pas que tu trompes la langue française est un peu compliquée en fait téléchargé ça veut dire qu'il aurait été pris par des gens mais heureusement pour nous il a pas été pris que deux fois il est présenté deux fois merci beaucoup pour ton info pardon je m'exprime très mal des fois et ben je suis très content c'est vrai que moi j'appelle Maurice Radolib parce que c'est vrai que j'aime beaucoup parler de cul et sur Maurice Radolib c'est mon sujet de prédilection j'adore parler de ça c'est quelque chose d'exceptionnel et j'aime beaucoup aussi quand t'en parles Maurice c'est vrai c'est vrai que c'est quelque chose que parce que t'en parles t'en parles de manière très très libérée et on sent on sent une certaine expérience aussi et c'est vrai que j'aime bien quand tu dis au lieu qu'une nana elle a sucé un mec tu dis ouais tu t'es fait pomper j'aime bien ce langage que j'appelle un langage parisien un langage très branché et les gonzesses elles adorent ça elles adorent ça qu'on leur parle comme ça et c'est ce que j'aime en fait dans cette manière là voilà mais bon pour parler j'aime beaucoup les intervenants qui étaient là Yossi très musclé très barraqué à ce que je vois sur la Wokab et puis moi je suis très content de retrouver de retrouver Kader aussi qui pour moi reste l'un des des personnages de l'émission qui est le pour moi qui est le plus intéressant voilà par son partage et voilà ses dialogues et puis sa connaissance un petit peu des dossiers internationaux voilà je vous souhaite à tous en tout cas une bonne soirée sur Maurice Radio Libre qu'on peut écouter toute la journée et doter d'un programme musical exceptionnel bonne nuit à tous Kader et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Philippe à Liège en Belgique oui très bonne émission aussi j'ai beaucoup aimé j'aurais réussi à te faire écouter du Michel Sardou sur ta radio donc c'est un événement quand même donc voilà je suis content et je te dis à demain Kader et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Marco à Ronan en Suisse alors moi je suis très content mon passage et de la réaction et de ce que tu as dit aussi Maurice d'ailleurs j'ai fait voilà ça n'a rien à voir mais j'ai fait un petit don de 20 euros ça m'a voilà ça m'a ému tout ça et on te remercie pour ton soutien donc je remercie tout le monde et merci que la radio existe et bonne soirée Kenral et bonne nuit à toi merci d'être venu et merci donc pour ton soutien et la conclusion de Kader à 3 merci pour l'émission moi j'étais un peu déçu enfin je vais te dire franchement je vais pas faire du Yoshi again tu vois mais là le truc Kader et les microns c'est mal passé ça m'a resté en travers donc quoi ? ça comme une blague mais oui les petits les petits jingles qui ont été fait enfin voilà ça m'a resté un peu au travers ça s'est dit puis aussi je suis un peu désolé que tu que tu veuilles t'inscrire en en opposition à tout le monde et puis faire le d'être sur ton chevalier cheval blanc à travers mais faut pas que tu te fasses des mirages trop de mirages dans la vie il y a des choses qui sont beaucoup plus plus simples que ça enfin j'aime bien j'aime bien comme tu tu as la répartie t'essayes c'est bien mais j'aime pas quand tu dis la lèche parce que c'est pas parce qu'on est d'accord avec quelqu'un qu'on est forcément en train de se soumettre à quelqu'un comme toi tu l'imagines en fait que toi si c'est des rapports sexuels en fait c'est des rapports sexuels que tu imagines à chaque fois dans ta tête quand on n'est pas d'accord avec sur ce bonne nuit à toutes et à tous et puis à bientôt Kenral et bonne nuit à toi merci d'être venu un petit message ou deux quand même parce que j'en ai raté quelques-uns un message de Laurie à 41 ans de Tokyo au Japon qui dit salut Maurice quelle émission ça perd l'hypopette ravi de ton retour je suis allé à l'aéroport à attendre mon vol et j'avoue que la performance d'Alexandre est exceptionnelle il est bon l'animal s'il avait été prof d'éducation sexuelle j'aurais jamais séché une classe cheers Laurie et bon et bon je vais pas tout se dire parce qu'il y en a plein je remercie celles et ceux qui ont fait des dons celles et ceux qui nous soutiennent financièrement puisque t'as compris on a besoin de pognon pour faire tourner le bazar payer les factures payer la SACEM payer les droits sur la musique pour que tout soit bien carré je salue celles et ceux qui me regardaient sur notre chaîne YouTube soit tu pourras revoir le moment qu'on a passé ensemble soit on va le saucissonner on va mettre deux tartes à Yossi trois coups de savate on va l'attacher sur une chaise et mettre la lumière ou alors peut-être que ce sera Alexandre de Strasbourg ou si ça se trouve le Marco de Renan on sait pas encore enfin voilà ou le discours de Sardou bon bon c'était bien on est seulement dans c'est le deuxième jour de la semaine c'est la deuxième émission de la semaine on a pas fini de s'engueuler je vais te laisser qu'un truc assez joli un truc assez joli qui va normalement te permettre de poursuivre poursuivre ta petite je sais pas poursuivre ce que t'as commencé ta petite nuit on a pas fini on a pas fini